Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la petite présentation de mes ressources pack. J'utilise absolument que ce qu'il y a là pour jouer au jeu. Et ce sont des packs qui me sont agents de 4 demandés, que ce soit par ma team ou bien par d'autres gens. Du coup, vu que j'ai fini de les faire, je vais vous le présenter. Il faut savoir que si vous êtes sur Lunar, je vous conseille de faire exactement les mêmes dossiers que moi. De mettre les 1.C dans les 1.7, les 1.8 dans les 1.8 et les 1.8 dans les 1.8 dans les 1.8. Pour mieux vous y retrouverez. Enfin, pour mieux vous y retrouver, pardon. Sachant que vous mettez toujours le pack tout court, le plus bas possible. Et l'overlay, vous le mettez le plus haut possible, vous ne mettez jamais un overlay bas. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. J'ai essayé de faire les ressources pack aussi pour le hold cb. Pour que vous ayez un overlay en plan de l'aide du hold cb. Et puis, c'est tout. Ce qui se différencie d'entre les packs là, entre le salamèche, le carapuce et le pikachu, c'est l'épée. Vous avez une épée plutôt grosse, une épée fine, etc. Genre voilà, pour que ça plaise à tout le monde. Du coup, bah voilà, j'ai commencé. On va prendre celui-là. Et puis voilà. Bah là, on peut voir que tout est assez stylé. Du coup, pour les particules de l'eau, ça fait des petites bubules comme ça et des petites gouttes. Pour le fire, bah on le voit. On le voit mais pas trop, du coup c'est pas mal. J'aime bien quand c'est comme ça. Pour l'inventaire, ça ressemble à ça en gros. Le coffre, l'enclume, la table de craft, le four et la table d'enchantement. On pourrait même mettre l'undershest qui est là. On pourrait le mettre là. L'undershest qui ressemble à ça. Pour les outils, bah vous les voyez très bien. Je vais vous les montrer en deux spi. Hop, hop, hop. Pêche en pierre, pêche en fer, pêche en diams, hop, les petites haches, les pelles. Elles sont toutes dans le même style. Hop, c'est là où ? Voilà. Pour ce qui est de la bouffe, bah tout a été dit. De toute façon, vous pouvez regarder par vous-même. Normalement, tout a été dit dans ce pack. Peu importe le bloc que c'est ou ce que vous voulez. Normalement, tout a été dit. Pour les gapes, je vais juste vous montrer celle-là. Hop, hop, hop. Et puis le reste, vous pouvez voir par vous-même. On aura le melon est stylé, la soupe est stylée. Voilà, tout est un peu pro-est stylé. Partie importante, du coup. Les épées. Hop. Épées en bois. Épées en or. Épées en pierre. Épées en fer. Épées en diamant. Je vais vous montrer celle des autres packs. Hop. Donc là, c'était les grosses Vp. Là, ça va être les fines. Hop. Épées en bois. Épées en or. Épées en pierre. Épées en fer. Épées en diamant. Et le dernier, c'est des épées assez lisses, on va dire. Un peu entre les deux. Voilà. Épées en bois. Épées en or. Épées en pierre. Épées en fer. Épées en diamant. Épées en diamant. N'importe laquelle vous plaira, je pense. Pour l'hameçon et la canne à pêche, ça ressemble à ça. Pour l'arc, bah voilà. C'est associé. Je passe de vert, jaune, orange. Pour savoir quand vous devez tirer votre flèche. Et les particules de la flèche, ça fait ça. Et pour les potions. Ça remporte la potion que vous utilisez. Les particules, ça va être celle-là. Si je prends par exemple de la fire resistance. Hop là. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. Pour ce qui est des minerais, je vais vous les montrer vite fait. Imaginons qu'on prend ça. Et iron. Voilà. Quand elles sont dans vos... Là, c'est par défaut. Mais par contre, si on en a plusieurs. Hop. Voilà. Ça rend comme ça quand on en a plusieurs. Du coup, je trouve ça quand même assez utile pour les bedwars de savoir quand on a plusieurs trucs. Du coup, bah, je l'ai fait comme ça. Si vous voulez après, de toute façon, si vous voulez éditer les textures par vous-même et rajouter des minerais que vous aimez, bah... Regarder un petit tutoriel, ça prend deux secondes à... À copier-coller des textures que vous aimez bien. Pour les armures, ça rend comme ça. L'armure en cuir, l'armure en maille. Or, fer, et diamant, et l'enchantement. Voilà. Tout est assez stylé. Hop. D'ailleurs, pour... On va montrer vite fait, mais si vous êtes... En MDT. Normalement, vous allez laisser d'armure à la fin. Ah, merde, le casque. Je suis un peu con. Voilà. À la fin, vous ressemblez à ça, je crois. En MDT. Et quand vous êtes full fer. Du coup, on va l'enlever, ça. Quand vous êtes un fer, vous ressemblez à ça. Voilà. C'est assez stylé. Pour ce qui est des minerais, même si vous jouez en UHF, vous pouvez utiliser les packs. Du coup, il y a la piste, le charbon, l'or, le fer, le diamant, l'émeraude et la redstone. Tout clignote, comme vous pouvez le voir. Même le charbon, là, vous ne voyez pas trop, mais voilà. Et la piste clignote aussi. Voilà. Après, il y a le petit biome stylé, là. Tout est assez clean, en vrai. C'est comme un peu un bloc overlay, ce pack. Voilà. C'est assez stylé. Pour les particules. Hop. Du coup. C'est... Voilà. Les deux mélangés. Et quand il y a juste le critical. Voilà. Le nether. Le nether est assez cool aussi. Vous pouvez le voir. Les blocs de dosilé, ils ressemblent à ça. Ça, c'est la soul sand. Ouais, je l'avais totalement zappé. Ça, c'est la nether quartz. Le quartz, pardon. La glowstone. Et puis, globalement, ça ressemble à ça. Et pour le sky. Voilà. On a affaire à quelque chose de quand même assez joli. Ça, c'est la nuit, je crois. Ouais, c'est la nuit. Ça, c'est entre les deux. C'est... Je sais plus comment on appelle ça. Et ça, c'est le jour. Et puis, la dernière chose qui risque d'intéresser le plus de monde, je pense, ici, c'est les blocs de clé et de laine pour le bedouard. Donc voilà, ça ressemble à ça. Le noir, le rouge. Voilà, tout est un peu de la même façon pour que ça soit mieux, quoi, au visuel. Pour le white, je ne vous ai pas montré l'overlay white. Donc voilà, si, imaginons, je vais mettre un overlay. Voilà, ça ressemble à ça. C'est assez dégueulasse, je pense. Enfin, pour certains, ils vont trouver ça dégueulasse, mais Squeak m'avait demandé de le faire. Du coup, voilà, ça ressemble à ça. C'est cool. Les blocs de clé ne changent pas. Et quand vous êtes en 1.7, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous aurez exactement ce visuel-là pour la clé et la laine. Après, vous ne verrez pas les blocs comme ça, vous verrez avec ceux du pack. Voilà, ce sera comme ça qu'on vous sera avec Old CB parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire afficher la laine correctement. Voilà, c'était tout pour les packs. J'espère que ça va faire plaisir à pas mal de monde, quand même. Parce que c'était la chose la plus attendue. Je vais quand même me connecter sur Inarq, je pense, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Globalement, sur les lobbies. Voilà, le lobby principal, ça ressemble à ça. D'ailleurs, attendez, je vais me mettre avec mon vrai compte. Et ça, je vais pouvoir fly. Voilà, de retour avec mon vrai compte. Du coup, voilà, le lobby principal est assez beau. En vrai, tout rembaut, peu importe où vous allez. Enfin, moi, je trouve ça beau perso comparé à toute pack. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je vais vous montrer une game de Bedwars et un petit pvp en no debuff pour la fin. Et voilà, j'espère que les packs vous auront plu. Et voilà, c'était tout. Plus plus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501